C'est marrant, mais ce podcast, bien qu'étant également un podcast vidéo disponible sur YouTube, ne vous parle que très rarement de caméras. Eh bien, c'est quelque chose qui va être réparé avec ce hors-série. Ceci étant dit, cette caméra-là ne nous aiderait pas beaucoup, je pense, pour enregistrer nos podcasts vidéo. Quoique, c'est ce que va nous expliquer sans doute Sébastien dans un bref moment. Une caméra un petit peu particulière, vous allez le découvrir. Et puis, pour commenter ça, on a également avec nous Xavier, qui garde un œil sur tout ce que dit et tout ce que fait Sébastien de son côté. Sébastien, une caméra un petit peu particulière, parce qu'elle fait partie de cette nouvelle génération de caméras qui permet de filmer plus que ce qu'on voit, nous, humains. Quoique, c'est là une vision à quoi ? 180 degrés, c'est ça ? 180 degrés. Donc, l'humain a plus que 180 degrés qu'on voit à la vision périphérique. Mais on ne voit pas très bien, mais on voit quand même. Il y a quand même quelque chose. C'est pour ça que je disais que là, on est proche de la vision humaine. On est proche de la vision humaine. Et ils ont, si on fait attention, ils ont pris effectivement une distance pour les deux objectifs. Pour ceux qui nous écoutent, la caméra, ça ressemble à, je ne sais pas quoi, une grosse crêpe, une petite crêpe allongée, avec deux jeux. C'est une drôle de crêpe quand même. C'est la pancake. Moi, j'ai une explication. C'est qu'il est midi 38 au moment où on enregistre cette série. Et je pense que son estomac commence à parler. Moi, je dirais que ça semble une petite console de jeu. Ah oui, c'est ça. Une petite console, oui, c'est ça. Une petite manette de jeu. Une petite manette de jeu, oui. Mais ça ne se mange pas. Et donc, avec deux petits yeux qui ont plus ou moins la même distance que les yeux humains. Et ça filme et ça fait des photos en 180 degrés. Mais 180 degrés, avec la vue stéréoscopique, parce que la plupart des caméras qu'on a aujourd'hui qui font du 180 ou du 360, c'est effectivement des objectifs avec un petit dôme, mais avec un seul objectif. Ici, c'est une des premières sur le marché pour le grand public qui permet de faire ça avec de la stéréoscopique pour de la réalité virtuelle. C'est vrai que d'habitude, on utilise des caméras grand-angle, enfin des objectifs grand-angle, et on redresse après l'image pour corriger l'angle de vue. Et ici, on en a deux en même temps. Le truc est assez léger, c'est assez petit, ce qui amène à certains compromis, parce que le truc fait 220 grammes, et avec la dernière mise à jour qu'ils viennent de faire, elle filme en 4K à 30 images secondes, ou en 720 à 60, je pense. Je ne suis pas sûr qu'ils soient déjà réussis à faire du 4K à 60, parce qu'au fur et à mesure, ils essayent de pousser un peu le matos un peu plus loin. Pour être un peu clair aussi, ça ressemble plus à une grosse webcam qu'un appareil photo ou qu'une caméra vidéo. Oui, alors je l'ai testé effectivement dans une exposition pour aller voir, faire un peu en réalité ce que ça donnait. Et c'est vrai que contrairement à, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait un test il y a très longtemps déjà maintenant, du Ricoh, qui faisait des photos en 360, mais sur lequel au final, on se retrouve toujours dedans. Ce qui, pour aller voir une exposition, n'a pas réellement d'intérêt. Eh bien ici, et les gens comprennent mal l'utilisation, quand tu vois le TETA, tu le soulèves et que tu t'entends trop lutte, les gens te regardent un peu bizarrement. Ici, c'est assimilé à un appareil photo. Certains le regardent en disant, tiens, c'est bizarre un appareil photo avec deux petits dômes, deux objectifs, mais c'est assimilé à un appareil photo par le commun des mortels. Donc, tu vois, on ne te regarde pas comme un geek bizarre avec des trucs bizarres. Il y a de la connectique aussi, forcément. Il y a de la connectique sur le dessous, avec effectivement un HDMI, un micro USB et l'endroit pour mettre un slot pour la micro SD. L'HDMI, ça permet de diffuser effectivement l'image en temps réel, mais sans HDMI, tu peux déjà le connecter parce qu'il y a une app pour téléphone, inévitablement, et tu peux faire un live stream avec ton téléphone de ce que tu récupères de la bestiole. D'accord. Donc, si tu veux faire un live stream en 3D en 180 degrés, tu sais le faire grâce à ça, qu'il stream avec ton téléphone. Ce que Facebook accepte depuis assez récemment d'ailleurs, mi-août, il l'autorise maintenant de faire de Facebook Live en 360 ou en 180 degrés. Grâce à ça, c'est jouable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus sur le truc ? Tu as à peu près une grosse heure de batterie, donc tu ne sais pas non plus filmer pendant toute une journée. Donc, si tu veux filmer plus longtemps, tu as intérêt à avoir une source d'alimentation aussi. L'utilisation est assez simple aussi. Tu as juste deux petits boutons sur le dessus et un troisième micro-bouton. Tu as un bouton qui va de gauche à droite pour dire je fais une photo ou je fais une vidéo. D'accord. Évidemment, tu n'as pas de viseur, donc tu ne vois absolument pas ce que ça fait, mais comme ça fait tout ce qui est en face de toi, tu n'as pas vraiment besoin de viser. Et tu as le gros bouton pour dire je commence à filmer ou je fais la photo. Tu as une série de lettres qui te confirment ce que tu viens de faire. Et ces infos, soit tu les reprends auprès de la SD sur un PC ou autre, soit tu les transfères à ton téléphone parce que tu peux le connecter en Wi-Fi entre les deux pour pouvoir récupérer tout ce qui est dessus. Voilà, le truc est assez simple. Voilà, l'interface, ça se prend assez bien en main. Les résultats sont relativement sympathiques. Voilà. Ma première question, et tu vas me reconnaître tout de suite, le son. Est-ce qu'il y a du son ? Il y a du son. Et sur le son, il y a deux micros pour pouvoir faire, donner l'impression aussi d'une stéréophonie. De stéréophonie. Donc, c'est une vraie caméra, quoi. C'est une vraie caméra. D'ailleurs, si tu fais très attention, tu as les micros qui sont ici, les trous. Les petits trous à côté des... Les petits trous juste à côté des objectifs. C'est rigolo, quand même. Ça s'appelle comment ? On n'a pas donné le nom encore, mais... Alors, c'est le Lucidcam... Lucidcam. Lucidcam, ok. T'as trouvé ça comment, sans indiscrétion ? C'est un Kickstarter que j'ai suivi en 2014, je pense. 2014 ou 2015. Le projet était à l'époque absolument révolutionnaire. Très avant-gardiste. Extrêmement avant-gardiste. Et les mecs ont vraiment eu beaucoup de problèmes pour arriver à la production. Mais ce qui est assez extraordinaire au final, c'est que même aujourd'hui, donc deux ans après qu'ils aient annoncé le truc, enfin, presque trois ans, et qu'ils ont réussi à le produit, ça reste très avant-gardiste pour aujourd'hui aussi. Donc, ils étaient vraiment très en avance. C'est rigolo et pratique en même temps. Je trouve ça, effectivement, en ce qui me concerne, plus utilisable et plus pratique qu'un appareil à 380 degrés, où là, on se demande toujours qu'est-ce que les gens vont regarder dans l'image. Ta tête en train de tenir le truc. Ici, tu maîtrises un peu ce que tu fais quand même. Voilà. Tu vois, d'ailleurs, l'image qu'ils montrent, c'est celle-là qui part sur un festival ou un truc du genre, où on a envie de montrer à la fois ce qui se passe sur scène et un peu de l'ambiance au bord de la scène. Donc, on voit les choses. Dans ce que montre l'image, la narration, il y a quelque chose d'intéressant à en faire, clairement. Xavier, peut-être des questions aussi à poser. Non, mais je regardais un petit peu sur le site la qualité des optiques et tout ça. Ça a l'air pas mal du tout. Oui, on n'en a pas parlé, évidemment. On ne s'est pas attaché à ce détail-là, mais c'est un détail important. Tu as raison, oui. Et je me dis, effectivement, que GoPro va commencer à avoir de la concurrence dans tout ce qui sort pour le moment. GoPro, il y a des possibilités de tourner avec deux caméras, de multiples caméras également, mais ça reste encore assez confidentiel et assez coûteux également parce que ça multiplie d'autant le prix. On n'a pas parlé du prix de cette caméra à 180 degrés ? Alors, au lancement, on était un tout petit peu au-dessus des 300 dollars. Maintenant, le prix public serait à 500 dollars. D'accord. Donc, j'ai attendu longtemps, mais j'ai économisé 200 dollars. Oui, c'est pas mal. C'est le prix, je serais tenté de dire, pour ce genre de... Ça va baisser, probablement, mais aujourd'hui, c'est un peu unique sur le marché. Oui, c'est ça, quoi. C'est unique. Il faut voir comment ça va se positionner. C'est vrai que plus il y aura de plateformes, je pense à YouTube ou à Facebook et d'autres, qui permettent d'afficher le contenu sous ce format-là, plus il y en aura, plus il y aura de l'intérêt. Ça se fait en clair. Et tu veux faire une retransmission d'un event en direct, tu as un petit trou pour mettre ton pied, tu l'alimentes et tu le connectes en Wi-Fi à un truc et t'es parti. C'est juste parfait, quoi. Oui, oui, il y a de l'idée, effectivement. Écoute, jolie découverte. Je ne sais pas si Xavier, il y a encore une remarque à faire ou... Non, c'était très clair, je pense. Je pense qu'on est vraiment dans le détail, etc. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser. On regarde cette vidéo ou sur notre site letechno.be. Sébastien se fera un plaisir d'y répondre, évidemment. Et si vous avez d'autres appareils qui font à peu près la même chose ou tout à fait la même chose avec d'autres spécificités, n'hésitez pas à les partager avec l'ensemble de la communauté, pas uniquement avec nous, mais également en commentaire. Vous êtes évidemment les bienvenus. Merci Sébastien. Merci également à Xavier. On se retrouve très bientôt pour un autre hors-série ou un épisode hebdomadaire qu'on a l'habitude de vous les proposer. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada